Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'obtenir des lingots à Tilted Tower, à Sleepy Sound ou à Clown Dikondos. Donc pour réaliser ce défi, vous avez trois solutions pour le réaliser. Soit vous allez à Tilted Tower qui est juste ici, soit vous allez à Sleepy Sound qui est juste au-dessus, ou soit vous allez à Clown Dikondos qui est juste en dessous ici. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à Tilted Tower directement, et ensuite ce que vous allez faire, c'est de chercher après un chasse-pierres. Comme ça, il va vous montrer une technique qui va vous permettre d'obtenir des lingots d'or très facilement. Après, vous pouvez aussi obtenir des lingots d'or en ouvrant des coffres, ou alors en tuant des adversaires. Mais pour réaliser le défi, il vous faudra 200 lingots d'or. Obtenir 200 lingots d'or à Tilted Tower. Donc c'est pour ça que je vous propose une petite alternative au défi. Donc là, regardez, je récupère 9 lingots d'or. Et voilà, c'est un peu lent. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après des chasse-pierres. Là, il y a des lingots, regardez. Un mec qui s'est fait tuer, il a donné 7 lingots. Donc c'est pas rapide. Après, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Là, il y a une caisse enregistreuse, elle me donne 25 lingots, ça peut être pas mal. Mais moi ce que je veux, c'est vraiment un chasse-pierre pour vous montrer la technique. Les chasse-pierres, vous les obtenez dans des boîtes à outils rouges comme celle-ci. Donc bien entendu, ça ne leur donne pas tous les coups. Là, ça m'a donné des pneus, ça peut vous donner un chalumeau ou alors des chasse-pierres. Donc là, je vais chercher une autre boîte à outils rouge pour vous présenter l'astuce. Ok, donc là, j'en ai trouvé une autre. Et là, regardez, ça m'a donné un chasse-pierre. Donc je prends le chasse-pierre et maintenant, je vais directement chercher une voiture. Donc là, par exemple, si elle est dispo, est-ce qu'elle a de l'essence ? Elle a 69% d'essence, donc c'est bon. Et là, ce que je vais faire, par contre pas ici parce que je peux pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais détruire la base de tous les bâtiments pour faire tomber tous les bâtiments. Donc là, regardez, je vais détruire ce bâtiment. Voilà, ensuite, il y a tout qui tombe. Et là, regardez, je viens de récupérer des lingots d'or. Là, il y a des lingots d'or aussi. Vous passez dessus et ça les ramasse directement. Comme ça, les autres ennemis peuvent pas les ramasser à votre place. Et vous ramassez tous les lingots d'or de cette façon. Donc vous détruisez la base de tous les bâtiments et ensuite, vous récoltez les lingots d'or qui sont tombés. Donc voilà, dès que vous aurez récupéré 200 lingots d'or, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace.